Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens tout juste d'arriver. Qu'est-ce que je vous sers ? Deux menus du jour, s'il vous plaît. Et du café. En fait, apportez la cafetière. Très bien, on a commencé, alors continuons. L'histoire de l'église a attiré l'attention. C'est ça le plus étrange. Il s'est rien passé après. J'ai toujours cru que Salieri avait payé quelqu'un pour fermer les yeux parce que c'était pas dans les journaux. On s'est fait discrets pendant sept, huit mois. Les flics se pointaient au bar pour nous rappeler qu'ils nous surveillaient toujours. Et Franck a su que Morello ait des guillotis à se faire réélire en espérant qu'il partira en croisade contre le Don. On a retrouvé des livres de comptes dans les bureaux de Morello. Tant que trois, ça a été une bonne année pour lui. Ce salopard a su avant nous qu'on était mal barrés. Tandis qu'on cherchait à se faire oublier, il a commencé à taper dans notre business. Discrètement au début, quelques camions qui disparaissent, un gros bonnet qui boit un peu trop et qui rate le pont, un de nos réguliers qui met la clé sous la porte sans prévenir et qui quitte la ville. Et vous avez rien vu venir ? Moi non, mais je crois que Paulie s'en doutait un peu. Mais même avec tous ces flics sur nos traces et Morello qui nous tournait autour, on arrivait à se faire du fric. Et comme le Don voulait vraiment qu'on fasse profil bas, on avait pas grand chose à faire, à part boire des coups et s'en payer une bosse. Et à chaque fois que j'allais chez Salieri, je retrouvais Sarah. C'était une année sympa. Jusqu'à ce que Franck... Coletti, le conseiller du Don ? Ouais, lui. Il m'a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux à tous. Ça parle beaucoup de vos phrases qu'on vit là. Ouais, une petite danse des familles hier soir, rien de bien méchant. Je me fous de la baston, Tom. Ce qui m'importe, c'est l'image que tu donnes quand tu arrives dans un bar et que tu payes ta tournée. Faut bien qu'on claque un peu notre fric. Claque-le sur les champs de course le dimanche. Ou un vie d'une fille, ou alors un vestileux, bon sang. Tu veux que je devienne un de ces requins de Wall Street ? Me provoque pas, Tommy. J'essaie de t'apprendre les ficelles. Et toi, tu t'en mêles dedans. As-tu déjà eu un chien, Tom ? Ouais. Un petit clébard quand j'étais môme. Quand j'avais 8 ou 9 ans, avant de quitter la Sicile, j'avais une superbe chienne. Un chien éco de Latna. Comme un petit livrier. J'avais jamais vu un chien aussi rapide. C'est là que j'ai connu le donne. On organisait des courses ensemble. On pariait sur elle avec des centimes ou des balles de fusil. Y'avait aucun chien qui pouvait la battre. Jamais, elle ne perdait. Mais un jour, elle a perdu. On n'avait parié qu'un petit canif, mais... J'ai jamais vu le donne aussi furieux. Et elle est devenue trop vieille ? Non. Enceinte. Quand elle avait ses chaleurs, elle partait se balader. Et tous les clébardes du quartier pouvaient se la faire. Toi, t'es comme elle, Tommy. Chaque fois que tu flambes avec ton fric, t'es qu'une chienne en chaleur, et tout le monde dans le bar cherche à te baiser. Et une fois que t'es baisé, tu ne nous sers plus à rien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Je crois bien que oui. Bien. Parce qu'il faut que tu penses à ta carrière. Écoute, Pauly n'ira pas plus haut. C'est le type parfait pour la castagne, mais il n'a pas la caboche pour gérer le business. Sam est loyal, mais il n'a aucune vision. Mais toi, Tommy, toi, tu pourrais régner sur cette ville. Merci du compliment, Franck. Et donc ? Elle est devenue quoi, la chienne ? Le Don a essayé de la noyer. Je lui ai pété le nez. Tu peux me déposer là ? Passe le bonjour à Sarah, Tommy. A l'époque, absolument tout passait par Franck. Les plans, les ordres, l'argent. C'est lui qui donnait le feu vert, de jour comme de nuit. Ah, Tommy. Franck a dit de l'attente dans le garage derrière. Il y a du boulot pour toi. Merci, Luigi. Sarah cuisine quelque chose. Elle va la porter. Avec ce temps ? Ah, quelle bonne petite. On se voit demain, Luigi. Merci. A l'époque, quand le boss travaillait encore pour pepone, on a dû s'occuper d'un type. Un politicien qui touchait sa part. Merci pour ta patience, Tom. Le Don et moi, on devait revoir les chiffres du mois dernier. Bien sûr. C'est quoi le boulot ? Je veux que tu aides Sam et Polly avec une cargaison qui doit arriver cette nuit. L'agneul ? Tout droit du Canada. Qu'est-ce que je dois faire ? Sam est parti à la rencontre de nos amis du Nord dans une ferme paumée. C'est Polly qui supervise la livraison par camion dans la ville, mais je veux que tu y ailles avec lui. On n'est jamais trop prudent. Assure-toi que tout se passe bien. Ok. Prends une caisse, cher Alfie, et retrouve Polly dans l'entrepôt. Il a aussi des flingues au cas où ça chaufferait. Ok, Frank, je m'en charge. Bien. Prends soin de la cargaison canadienne, Tommy. Il y a déjà une caisse réservée pour le Don. Merci, Ralph. Merci. 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 On a déjà fait quelques livraisons à la ferme. T'inquiète ? Il n'y a rien ici à part de la pousse de vache et de l'agnole. Ce sera vite réglé, cette histoire. Les gars chargent les camions et on rentre direct à la maison. Ouais, on perd pas de temps. J'ai un truc à faire après. Ah, t'as vu Sarah récemment ? C'est la petite de Luigi, ton plan d'octurne ? T'es un sacré numéro, toi. Tu protèges la virginité de la fille le lundi et tu la voles le mardi. Ferme-la, Polly. Oh, c'est bon. Je plaisantais. Elle est bien, la petite. Si tu te poses, elle sera parfaite pour toi. Ouais, y a personne qui m'attend. Et en plus, elle doit avoir des tonnes d'anecdotes sur son vieux. Luigi, c'était un sacré bonhomme à la grande époque. Ça, j'en sais rien. Tu savais qu'elle donnait un coup de main au bar depuis toute petite. Elle a dû entendre et voir de ses trucs. Elle doit en savoir plus sur le business que nos tous. Elle sait en tout cas qu'il faut pas me poser trop de questions. C'est bien. Elle arrivera même pas à faire de ton inventaire. Merde. Rien que pour ça, faut que tu l'épouses. Oh, c'est bon. Sam devait nous attendre ici, mais je le vois pas. Y a un truc qui cloche, là. Te bourre pas le mou comme ça, ça va aller. Il a dû se mettre à l'abri de la pluie. Mou allait rentrer l'agneaule. Ça va le réveiller. Il sort toujours pas. Ok. On va le chercher. Si ce salopard est pété comme un coin et que je bousille un costume neuf pour rien, je te jure que je le descends. Tiens. Dans le cas où Franck ait raison. Je cherchais les gars et je les mets au parfum. Toi, tu pars devant pour voir ce qui se passe. On te retrouve là-bas. Quelqu'un est arrivé. Pas longtemps. Les gars qu'on paie pour garder cet endroit se foutent même pas à lui donner une apparence de ferme. Ah, ça sent pas bon tout ça. Quel genre d'homme peux tuer un chien comme ça ? L'endroit est désert. Mais où est-ce que tu te planques ? Eh, mon pote. Merde. Allez, lâche ton arme. Toi, d'abord. On n'a pas le temps de jouer à ça. Désolé, mon pote. Ça risque de piquer un peu. Je prends le risque. Amenez-vous par ici. Il est foutu, je l'ai coincé. C'est un p'hierge. C'est moi, Tov. Paulie, tu faisais quoi, merde ? Chercher Sammy. Tu l'as trouvé ? Non, pas encore. Il n'y a que lui. C'est un Canadien. Évidemment, tout le reste de l'équipe a été refroidi aussi. Merde. C'est des flics, Tommy. Ils n'en savaient rien. Ils n'ont pas sorti d'un scie. Putain, ils n'ont rien dit. Morello a dû se les mettre à la bonne heure. Le salopard. Il ne peut même pas nous laisser un seul trafic. Il ne peut même pas nous laisser un seul trafic. Laisse tomber, Tov. On doit retrouver Sam et Styrid ici. Ces types-là rigolent pas. Je crois que c'est des flics des frontières. C'est clair qu'ils sont pas tendres. À côté, les poulets de Glastaven ont l'air de chatons inoffensifs. Je crois qu'on a retrouvé les Canadiens. C'est quoi Sam, quelque part ? Non. Bon, c'est déjà ça. Merde, les pauvres. Fouillez chaque bâtiment. Personne n'est assez con pour venir se porter. Ah, je vois, les douaniers font le sale boulot de Morello. C'est juste que j'oublie celle-ci. Il faut se mettre à couvert. Je le vois. Ça, enfoiré de cadavre. dis protegeraient. crap. Non. Non. Non, non. Non. Je suis là ! Pitié ! J'ai… Maman ! Où d'aller ? Où d'aller ? Il y a un autre gars qui est arrivé ! Un truc 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 ! Tom ! Ça va, j'ai cadardé ! Les gars, on tire vos ! Il m'a eu tout à l'heure ! Je vais me massacrer ce type ! Où est le truc ? Une autre chose ! Il y a un truc 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 ! Je me suis dit qu'il faut ça ! J'ai distance d'autre ! Merci, mon Dieu. Il faut aller le chercher. Vous, vous restez là et vous surveillez la zone. Plombez tout ce qui approche à moins de 100 mètres. Souvenez-vous. Eh, Polly. Sammy. Oh merde, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils m'ont eu. Ah putain, je pisse le sang. Tu peux marcher ? Non, non, je crois pas. Ok, 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 c'est bon, ça va aller. Je vais chercher le camion. On va t'amener chez le docteur. Tu vas t'en sortir, Sam. Tommy, reste avec lui. Je reviens tout de suite, ce sera pas long. Ok. Hey, ça va aller, Sam, t'inquiète pas. On a connu pire que ça. Ouais, ça c'est ça. Et d'où ils viennent, tous ces types ? Démontre-les, Tom ! Bonne nuit ! Ah, heureusement où tu t'es porté. Ah merde, c'est vraiment pas un endroit pour mourir. On bat le flanc de drèze, sinon je suis là. Arrête, on va le prendre aujourd'hui. Aide-moi, Tom. J'ai besoin d'aide. Merde, ça fait un mal de chien. Putain de merde. Il est où ce putain de camion ? Fais de merde, blâle les flics. Putain, prends ça par ici. Il faut que je me pêlée. C'est pas un peu de idiots. On se pêlée, juste encore un peu ! On se pêlée, là ! Il faut qu'il m'éliore. Il faut que je m'éliore. Je m'éliore. J'ai besoin d'aide, quand je m'éliore ! C'est bon, je m'éliore ! C'est bon que je me rejade. C'est bon, c'est ce que tu as va dire ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501